Les enfants d'Europe 1 Et ce matin, Dimitri Pavlenko dans Les enfants d'Europe 1, on va parler de la mort d'un voyou de légende. Oui, il y a 45 ans, le 2 novembre 1979, Jacques Mérine, l'ennemi public numéro 1, est abattu lors d'Autriche après des années de cavale. Oui, la police a organisé une filature depuis une semaine et ce jour-là, alors qu'il part en week-end avec sa compagne Sylvia, c'est au nord de Paris, porte de Clignancourt, que les policiers interviennent. Le commissaire Broussard est au micro d'Europe 1 quelques heures plus tard. Le véhicule de Mérine était entièrement encerclé, rien que par des véhicules de policiers. Lui-même, il savait très bien à qui il avait affaire et il a pris l'initiative de déclencher les hostilités. Les policiers braquent Mérine, il lâche le volant, met ses mains sous le tableau de bord, laissant penser qu'il va attraper une arme. Les policiers l'abattent, des témoins assistent à la scène. J'ai vu un moment qu'il a essayé de penser en avant pour essayer de prendre quelque chose. Dans sa voiture, on retrouve son arme et deux grenades dégoupillées. Quelques mois plus tôt, Mérine a enregistré une cassette dans laquelle il a laissé un message à sa petite amie. Il prédisait que sa mort serait violente. Pour moi, je suis mort les armes à la main, même si peut-être, et ça je n'en sais rien, je n'ai pas eu le temps de m'en servir. Parce que même si les policiers m'ont tué, avant que j'aie le temps de mettre la main sur mon revolver, il faut te dire une chose. Si j'avais eu le temps de mettre la main dessus, je m'en serais servi. Et je considère que ce n'est pas si mal que ça, d'aller jusqu'au bout. Et c'est ce qu'il faut dans la vie. Je n'aime pas les gens justement qui reculent. L'assaut final contre Mérine et le fait de le tuer, était-ce un coup préparé à l'avance ? La police était-elle en légitime défense ? Des plaintes sont déposées contre les policiers qui se défendent. Indiscutablement, nous allions droit au carnage. Et lui-même aux assises, il m'avait prévenu. Broussard, le premier qui tirera, aura raison. Le lendemain de la mort de Mérine, son concierge parle sur Europe 1 d'un homme discret qui se présentait comme un journaliste. Il a dit que c'était un journaliste. Et vous voyez un locataire passer avec une perruque différente tous les jours et ça ne vous a pas paru bizarre ? Chacun y a les livres de faire ce qu'ils voient. En 2006, la cour de cassation a refermé l'affaire Mérine. La justice rend un non-lieu. Elle reconnaît la légitime défense des policiers et rejette la thèse de la mort programmée de l'ennemi public numéro 1 par la police. Merci Laure d'Autriche. Merci à Sylvaine Denis, à l'équipe des archives d'Europe 1 et à Sébastien Guidis pour la réalisation. Merci.